Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicotet.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40. En point matinal avec une configuration qui valide la rupture ici, en tout cas le test de la zone des 5175 points. On est encore venu tester ce niveau dès l'ouverture ce matin et on sent d'ailleurs que ce niveau technique est majeur puisque encore une fois juste après ce test, on revient ici sur des zones de cotation à des niveaux inférieurs à cette résistance. Donc on a du mal à valider ici la rupture de ce niveau. Du point de vue des indicateurs techniques, nous avons une configuration ici qui marque le pas avec notamment les histogrammes ici du MACD qui repartent à la baisse en signe de consolidation. Le RSI stationne sous sa zone de surachat. Alors dans cette configuration, il y a plusieurs choses à montrer. Dans un premier temps, le fait que l'on ait du mal ici à franchir cette zone horizontale n'est pas très étonnant en soi puisque nous avions déjà vu auparavant que c'était une zone majeure qui en cas de rupture validée et bien donnerait un signal assez fort sur la tendance moyen terme. Ce niveau a été plusieurs fois testé et on voit que d'un point de vue moyen terme, il est très significatif et qu'une rupture de celui-ci validerait un retour à une dynamique haussière. Donc il est tout à fait normal que ce niveau soit validé à plusieurs reprises et qu'il soit peut-être techniquement compliqué à franchir. Donc ça c'est pour la vue un peu plus moyen terme. Par contre, d'un point de vue un peu plus court terme, par rapport à la dynamique que nous avions ici qui était haussière, j'ai retiré le support oblique qui définissait la tendance. Ce que nous pouvons constater, c'est que depuis la phase de consolidation que nous avions eue, nous avons un resserrement de la volatilité qui nous donne un biseau haussier. Donc pour l'instant, le biseau est à la hausse. Le problème, c'est que cette configuration marque ici une fragilisation de la poursuite de la dynamique et valide plutôt une fin de tendance. Cette fin de tendance serait validée en cas de rupture ici du support oblique qui pourrait marquer un objectif de retour ici à la base du biseau, à savoir ici sur cette zone des 4945 points. Donc attention, il va falloir surveiller ici aujourd'hui soit une rupture ici validée des 5175, qui techniquement serait assez importante, ou alors une rupture ici du support oblique qui nous donnerait un signal de sortie du biseau et qui serait un signal de retournement assez fort. Les biseaux sont des configurations majeures. Donc c'est ce qu'il va falloir surveiller. En attendant, en tout cas, sans considérer le biseau, nous sommes sur un contact bande de Bollinger supérieure. On est au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle qui est au-dessus de sa moyenne mobile arithmétique. Donc nous avons toujours une dynamique haussière qui faiblit certes, mais qui est toujours orientée à la hausse. Et une rupture ici de cette zone des 5175 nous donnerait un objectif de poursuite du mouvement en direction de la prochaine zone majeure des 5248 points. Voilà ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur la configuration du jour. D'un point de vue macroéconomique, ça a commencé à se préciser aujourd'hui. Il n'y aura pas de statistiques ni d'interventions majeures ce matin. Par contre, ce soir, nous avons les minutes de la Fed à 20h, qui pourront éventuellement commencer à donner un petit peu de volatilité sur les indices, notamment plus pour la séance de demain, mais à partir de 20h sur les futurs. Et puis demain, de nombreuses interventions qui pourront là aussi donner des impulsions et des réorientations de tendance pour les jours suivants. Voilà donc pour cette analyse et ce point matinal. Passez de bons trades, on se retrouve toute la journée pour d'autres analyses techniques et des réorientations de tendance. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?